Bonjour amis internautes de WSport, bienvenue dans la revue d'actualité de ce 1er août. On démarre par du Mercato. Bolaïdia au cœur des discussions à Salernitana, selon le journaliste Francesco Di Pascual. Everton, Bradford et West Ham ont manifesté un intérêt certain pour Bolaïdia. Parmi eux, Everton semble être le plus déterminé à recruter l'attaquant sénégalais, le suivant de près depuis 2022. Bradford et West Ham sont également à la recherche d'un attaquant polyvalent, capable de jouer en tant que 2e attaquant, élié ou avançant. En basket, Youssef Fahl signe au FC Barcelone après un passage à Baskogna entre 2019 et 2021. Youssef Fahl est de retour en Espagne, arrivé en fin de contrat à Las Velles. Le pivot sénégalais de 29 ans, 2m21, vient en effet de signer avec le FC Barcelone. Il s'est engagé pour une saison et pourra donc poursuivre sa carrière en Euroleague, mais cette fois-ci, sous le maillot d'une équipe qu'elle a souvent fait mal dans la compétition. L'ombre pour finir, Alborar Evans décroche Franck pour l'ouverture de la saison prochaine. Alors qu'il tient l'arène en haleine depuis quelques semaines, Franck ne devrait pas tarder à décrocher un combat. L'auditeur des parcelles assénées sera la tête d'affiche de la structure Alborar pour l'ouverture de la prochaine saison. L'information a été révélée par le célèbre chroniqueur Fadam II sur ses réseaux. Selon l'ancien lutteur, le Niago a signé un contrat et son futur adversaire devrait être connu dans les deux jours qui viennent. Toutefois, tout porte à croire que Franck fera face à Amma Baldé puisqu'un accord a été annoncé en début de semaine entre Alborar et le fils de Falaï Baldé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Donc, à Grenier.